Dans le prétoire, c'est la chronique du service police-justice de France Inter. Il est 6h48, les captures d'écran de Dorothée Barba. Vous nous recommandez un documentaire à voir en replay sur Arte. Anna Karina, souviens-toi. Un documentaire tourné il y a deux ans et que la chaîne a rediffusé cette semaine pour rendre hommage à la comédienne disparue il y a quelques jours. C'est un film chronologique qui raconte la vie d'Anna Karina. Choix dangereux que la chronologie, ça pourrait donner un documentaire un peu rasoir. Mais ce film-là est magnifique. D'abord parce que la vie d'Anna Karina mérite d'être racontée en entier. Sa vie est digne d'un roman. Elle est née en 1940 à Copenhague, dans un Danemark occupé par les nazis. Elle a vécu les bombardements et les couvre-feux. Et puis en grandissant, sa mère s'occupait très peu d'elle, alors elle fuguait beaucoup. A 17 ans, c'est la dernière fugue. Elle part pour Paris et là, dans un café, elle est repérée par la directrice d'une agence de mannequins. Tout à coup, on a vu une petite fille. Elle est vraiment très sale. Style beatnik d'aujourd'hui, avec un vieil imperméable tome, des chaussures éculées. Mais un regard extraordinaire qui dévorait les gens autour d'elle. Ce regard grand ouvert sur quelque chose de nouveau qui faisait que la photo était très bonne. Pas mal, pas mal du tout. Étonnant. Pas mal du tout, en effet. C'est Jean-Claude Briali qui chante dans le film Anna, où elle tient le premier rôle. Musique de Serge Gainsbourg. La très bonne idée de ce documentaire, c'est d'appuyer régulièrement sur pause. Au milieu d'un extrait de film, d'une image d'archive, l'image soudain se fige. Et la magie du regard d'Anna nous bouleverse. Tu as déjà tué un homme, Pierrot ? Je m'appelle Ferdinand. Pourquoi tu demandes ça ? Parce que ça te fera un sale effet, va. Ça, c'est un extrait de Pierrot le fou de Jean-Luc Godard. Les films de Godard dans lesquels elle a joué trouvent à tous un écho dans leur histoire d'amour. Mais on découvre qu'avant leur premier tournage ensemble, elle a refusé de jouer dans A bout de souffle. Parce que ce type à lunettes faisait un peu peur à Anna Karina. C'était bien avant qu'ils ne vivent ensemble. Ce documentaire est beau aussi, parce qu'il montre le regard d'Anna Karina sur elle-même. La comédienne, au soir de sa vie, est installée dans une salle de cinéma. Et on lui projette des images. Quand la femme de 2017 verse une larme en regardant les grands moments de sa carrière, on a la chair de poule. Et puis j'ai gardé pour la fin la raison pour laquelle ce film est très spécial. Le réalisateur de ce documentaire s'appelle Dennis Berry, cinéaste américain qui était le mari d'Anna Karina depuis plus de 30 ans. Ce film, ce documentaire, c'est tout simplement une déclaration d'amour. Anna, toi enfant errant après-guerre sur le port de Copenhague, tu ne gèleras plus l'hiver par un temps de misère. Tu continueras à prendre tous les trains vers de nouvelles vies, de nouveaux lendemains. Toi, faite pour être en pleine lumière, faite pour te réchauffer le cœur sous le soleil. Un point pressé sous le tropique du capricorne ou du cancer. Anna Karina, souviens-toi de Dennis Berry, c'est à voir sur le site d'Arte. Merci pour cette très belle capture d'écran, Dorothée Barba, il est 6h52.